Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start, le premier First Start après une courte semaine de vacances et nous allons le consacrer ensemble à ce vidéo test de Captain America Super Soldier qui est en fait l'adaptation du film éponyme qui devrait sortir, si ma mémoire est bonne, le 19 juillet ou le 20 juillet, enfin bon bref, cette semaine. Et le jeu va nous retracer forcément l'histoire, le commencement, sans spoiler de trop le film, du First Avenger, à savoir Steve Rogers que vous voyez ici présent et qui va devoir jouer des pieds, des mains et surtout du bouclier pour pouvoir sauver la Terre quelque part de la domination de l'Hydra. Alors l'Hydra c'est cette organisation secrète qui traditionnellement est dirigée par une femme. Ceux qui connaissent un peu le comics ne devraient pas avoir de mal à s'y repérer. Et nos amis, nos méchants de l'Hydra vont intervenir sur différents plans pendant la guerre effectivement, mais également par la suite puisque le Captain va voyager. Alors c'est finalement assez rigolo puisqu'on voit une relecture quelque part de la guerre de 39-45 avec des robots nazis, des nazis surarmés, ah oui c'est vrai que je vous arrête de lui lancer mon bouclier à lui ça sert à rien, des nazis surarmés qui mettent des grosses branlées forcément aux forces de l'axe puisqu'ils possèdent des armes en fait venues du futur. Bref, notre Cap va devoir affronter tous ces gens là. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que c'est un monde où les nazis s'appellent les envahisseurs et où toutes les croix ont été gommées et ne sont plus gammées. Donc on est un peu dans le... attention à ne pas mettre de symbole nazi dans les jeux vidéo, ce qui est un petit peu stupide quand on se retrouve dans un jeu qui prend place justement en 39-45. Bref, c'est pas grave, l'histoire se laisse suivre assez agréablement. On retrouve les personnages traditionnels de la BD, vous avez ici Dungan par exemple, vous allez retrouver bien entendu le Cap, vous allez retrouver certaines personnes de l'Hydra bien connues. Bref, je passe pour ne pas vous spoiler, ceux qui aiment le comics devraient normalement apprécier l'histoire et apprécier également le film. Alors après, comment est-ce que les types de Next Level Game s'en sont sortis pour adapter ce Captain America ? Je veux dire qu'il y a des éléments forcément à la fois positifs mais également des éléments très négatifs. Alors on va commencer par le négatif, déjà le fait que la caméra soit absolument atroce à jouer. C'est-à-dire que là vous pouvez le voir, elle est légèrement centrée sur la droite et finalement notre Captain devient assez lourd dans sa maniabilité puisqu'on se retrouve tout simplement à recadrer tout le temps la caméra avec le joystick droit. C'est assez énervant, vous voyez elle est assez lourde. Par exemple, regardez si je cours comme ça, je suis obligé tout le temps de recadrer. C'est quand même très très chiant, c'est assez ennuyeux comme système. D'autant plus qu'à côté de ça, le gameplay n'est pas forcément très très finaux. Alors les types se sont dit carrément, on va pomper notre bon vieux Batman Arkham Asylum et parce que c'est vrai que le système de combat était assez dynamique et finalement c'était quand même plus simple. Plutôt que de s'embêter à faire un système de combat à nous, on va prendre exactement le même type de truc. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des ennemis, alors plus ou moins gros, et ces ennemis vont vous encercler. Alors à partir de là, vous pouvez virevolter d'un ennemi à l'autre en donnant des coups. Alors c'est avec X, un comptable sur Xbox 360 par exemple. Et à partir de là, vous mettez des coups aux mecs, vous faites des enchaînements, vous pouvez envoyer votre bouclier avec les gâchettes, vous pouvez choper les ennemis pour les étourdir avec Y et avec une combinaison de touches, vous pouvez faire des super contre ou tout simplement essayer de vous servir des armes des adversaires pour pouvoir défoncer les autres, ce qui est plutôt pas mal. Alors tous ces coups spéciaux, ça prend en fait des jauges, la jauge notamment bleue là, que vous pouvez voir, vous voyez là, je saute d'un ennemi à l'autre. Bon là, c'est de la piétaille en même temps. Et j'ai un cercle jaune qui apparaît quand ils vont taper. Donc à partir de là, je peux bloquer et leur renvoyer leur coup. Alors quand le cercle par contre n'est plus jaune mais rouge, là je ne peux plus bloquer, donc il est temps que je m'en aille. Vous voyez, donc c'est un système qui est très connu, qui a fait ses preuves, mais qui pour autant n'est pas extrêmement bien adapté, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce aux énormes soucis de caméra. Alors ces ennemis-là par contre sont très stupides. Voilà, il suffit simplement de leur sauter dessus, leur sauter par-dessus et normalement ça suffit pour les défoncer. Vous voyez, tac, comme ça. Hop ! Donc franchement, on n'est pas Batman Arkham Asylum qui veut. Et on se retrouve avec un jeu finalement assez lourd à diriger. Alors je vais essayer de faire un super coup. Donc vous voyez là, je vais faire gâchette plus X. Boum ! Super coup. Ça m'a bouffé une partie de ma jauge en bas. Voilà, on va le refaire pour celui-là, puisque vous voyez des magnifiques bugs, puisque le super coup, hop ! Boum ! J'allais dire diffère en fonction des adversaires, mais en fait, là non. Donc vraiment, on enchaîne les affrontements comme ça, en se disant, bon bah c'est pas mal, on avance, c'est rigolo, c'est plutôt amusant parfois, mais c'est d'une extrême répétitivité, et on se retrouve finalement assez lassé. Non, le mieux finalement dans Captain America Super Soldier, c'est la base documentaire que vous pouvez trouver ici. Oui, je ne vous ai pas parlé des améliorations, parce qu'effectivement, quand vous marquez des points, vous gagnez des améliorations, vous voyez, puis vous pouvez donc débloquer plus de coups avec les boucliers, des contres, etc. Enfin, ça ne va pas loin. Il y en a neuf quand même, ce n'est pas non plus la panacée. Mais voilà, le mieux c'est ça quand même. C'est-à-dire que pour les adeptes de la série, vous avez à la fois des artworks, vous avez à la fois des explications sur l'univers, vous avez des bandes vidéo, ça c'est bien pensé quand même, des bandes vidéo en fait top secrète de l'Hydra, où on voit un petit peu les expériences qui sont menées par l'Hydra, voilà, et ces expériences donc qui essaient de copier notamment les travaux du créateur de Captain America pour pouvoir créer également des super soldats. Donc voilà, c'est plutôt original, enfin original non, mais plutôt sympathique et ça permet, je ne vais pas montrer les schémas, c'est marrant aussi, ça permet de s'immerger un petit peu pour les fans de la série, de s'immerger dans l'univers du Captain America et de passer finalement un bon moment entre l'histoire qui se laisse suivre et le jeu qui se laisse jouer, il faut compter 6 heures pour le finir, ce n'est pas non plus exceptionnel, sachant qu'il n'y a aucune rejouabilité par contre, sauf pour trouver les différents plans, schémas, etc. qui sont cachés un petit peu aux quatre coins des cartes, vous n'avez pas tellement d'importance à revenir sur ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé de la réalisation technique, parce qu'elle est quand même plutôt moyenne, ce n'est pas très joli, il y a quelques baisses de framerate, il y a des gros bugs de temps à autre quand même avec des têtes qui disparaissent dans les décors et surtout un doublage absolument énorme, c'est-à-dire que pas tant le Captain America qui lui, ça va, ça se laisse à peu près écouter, mais je pense que le mieux, c'est les doubleurs qui font les Allemands qui sortent tout droit en fait de Papa Schultz, c'est-à-dire que d'accord, tous les Allemands, ils parlent comme ça, et donc attention le Captain America, et là, vite, attention, nous allons l'attaquer et l'attraper. Donc c'est un petit peu ridicule, si les Allemands, quand ils parlaient français, parlaient comme ça, je pense qu'on serait tous morts de rire plus souvent. Donc voilà, c'est peut-être volontairement caricatural, mais j'avoue qu'entre le manque de conviction des acteurs qui devaient, à mon avis, faire des pornos avant de se retrouver dans une production vidéoludique et l'accent allemand assez prononcé, je dois dire qu'il y a des grands moments de rigolade quand même dans les différents chapitres du jeu. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Captain America, un bilan vraiment en demi-teinte, un jeu assez moyen, qui devrait vous occuper si vous le trouvez en occasion, vraiment, là, ça vaut plutôt le coup, je pense à 10-15 euros, pas plus, mais à plein pot, ça fait quand même assez cher le jeu moyennement réalisé. On se quitte sur ces quelques images de couloirs vides et on se retrouve sur jeuxvideo24.com très bientôt pour un nouveau First Start. En attendant, bon jeu et bye bye ! – Sous-titrage FR 2021